Cette semaine a forcément été marquée par l'affaire Amraoui. D'abord incarcérée pour violences aggravées et associations de malfaiteurs dans le cadre de l'enquête sur l'agression de la joueuse du PSG, Aminata Diallo a été remise en liberté sous contrôle judiciaire, ce qui a fait réagir Keira Amraoui. J'ai confiance en la justice, mais ce soir j'ai peur. A lâcher la joueuse pour RMC. En équipe de France et après avoir menacé de boycotter la journée des sponsors, Kylian Mbappé a réussi à obtenir cette renégociation, ce qui a fait réagir KFC. Si d'un côté son vice-président Alain Béral regrette le caprice du français, la firme s'est excusée de ses propos. KFC France regrette ses paroles. Celle-ci relève d'opinions personnelles, mais ne reflète en aucun cas la position de l'entreprise. On poursuit avec l'arrivée de l'agent Liebzeca au stade René. L'ancien joueur du LOSC arrive en tant que joker suite à la blessure de Santa Maria. Au Barça, la prolongation de Ousmane Dembélé pose déjà problème. Cette dernière possède en effet une clause de 50 millions d'euros, valable dès le prochain mercato estival. De plus, 50% de cette valeur reviendra au joueur lui-même. Proche de rejoindre le PSG cet été, Bernardo Silva est finalement resté à Manchester City. Son père a révélé comment le club parisien a loupé son fils. Il y a eu beaucoup de conversations. Lorsque les propositions sont apparues, il était déjà trop tard. Ce n'était le bon moment pour personne. On termine avec l'invitation du gardien Marco Silvestri à Cristiano Ronaldo. Viens à Ludinès, à l'âge d'Italien, dans un live de DAZN. Le portugais répondra-t-il à l'appel ? Le portugais répondra-t-il à l'appel ?